Madame la Présidente, chers collègues, le droit au logement est un droit à valeur constitutionnelle qui vise à garantir à tout individu le droit d'avoir un toit. Notre groupe salue donc cette délibération qui acte un engagement de mandat. Elle est un élément de notre politique d'égalité, de solidarité, de cohésion sociale que nous souhaitons porter dans notre métropole, un maillon de ce droit au logement. Elle participe dans les actes à la lutte contre le sans-abrisme qui est une étape extrême dans le parcours d'une personne qui lutte pour survivre. Elle acte collectivement et solidairement ce que peuvent porter déjà un certain nombre de villes de la métropole et le renforce. Elle comble les carences de l'État en matière de réponse aux urgences sociales et à l'hébergement d'urgence malgré les engagements du président Macron en 2017 de ne plus voir de personne dormir à la rue avant la fin de cette même année. On ne peut pas dire que les décisions politiques qui ont suivi sont à la hauteur de cet objectif, que ce soit au titre de la politique de logement, de lutte contre la pauvreté des jeunes ou encore d'accès aux droits sociaux et à l'emploi. C'est une véritable violence sociale que de vivre à la rue, dans des squats, des bidonvilles ou des habitats indignes. Or, l'observatoire mis en place dans le cadre du logement d'abord sur notre métropole pointe une situation reprise dans la délibération qui ne peut que nous interroger, et ce, dans un contexte de hausse de la pauvreté accentuée par la crise sanitaire. Cette délibération répond ainsi à notre exigence de solidarité et de responsabilité. Elle doit être solidairement partagée et portée par l'ensemble des villes de la métropole. Ce fonds doit répondre à des objectifs clairs, partagés par de nombreux partenaires, États, départements, ARS, CAF, USH par exemple, pour agir dans un juste équilibre entre actions d'urgence et de long terme, et ainsi mettre à la disposition de ces personnes des dispositifs qui les accompagnera vers l'autonomie. Nous devons en effet prendre toutes les situations singulières aux problématiques diverses, de santé, de droits ouverts ou pas, d'âge, de parcours de vie divers, mais aussi et surtout de leurs propres aspirations. Les publics qu'on le retrouve sont très hétérogènes, migrants de l'Est et d'ailleurs, personnes sortant de prison ou de l'aide sociale à l'enfance, jeunes LGBT, travailleurs précaires, personnes souffrant de troubles psychologiques. La singularité de ces parcours sont à prendre en compte pour développer des mesures aux effets durables et accélérer ainsi leur réinsertion. Cette prise en compte globale est non seulement plus efficace du point de vue humain, mais aussi plus avantageuse en termes de coûts pour la société. Un chiffre seulement le démontre, c'est le coût des chambres d'hôtels pour mettre à l'abri des familles en attente d'ouverture de droits ou d'accès aux droits communs qui est à hauteur de plus de 5 millions d'euros. Ce fonds doit nous être utile pour accompagner la résorption des bidonvilles sur notre territoire par un accompagnement ciblé, par des actions de médiation avec les propriétaires de terrains occupés ou les riverains et prévenir ainsi des éventuelles opérations d'expulsion. Mais aussi par de l'habitat modulable sur des fonciers temporairement disponibles ou encore de la mobilisation de biens bâtis dans l'attente d'un changement d'usage. Un dernier mot, cette lutte contre le sans-abrisme ne sera efficiente dans la durée si l'accès aux droits communs qu'est le logement social sera facilité. Vous connaissez notre préoccupation en la matière, il est plus que nécessaire en effet pour répondre à nos ambitions de solidarité et d'égalité, que les objectifs en termes de logements sociaux soient atteints voire dépassés. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.